Pourquoi peint-on les saints avec une auréole ? Cela me tourmentait. J'ai été demander à mon voisin, François le Pape, qui est d'origine rome. Il m'a expliqué que les auréoles trouvent probablement leur origine dans les gloires, phénomène physique connu de nos ancêtres. L'endroit le plus facile où l'on peut observer le phénomène, c'est dans un avion. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Rien à voir avec les auréoles sous les bras d'un steward. Lorsque vous êtes assis à l'opposé du soleil, il est possible de voir l'ombre de l'avion projetée sur les nuages, ombre entourée d'un halo irisé. Ceci est également valable pour une femme espagnole assise à côté de son ombre. Ce phénomène complexe n'a pu être expliqué que depuis les années 2000. Il peut aussi être constaté par les alpinistes en montagne, lorsque leur ombre, auréolé, olé, est projetée sur un nuage. Les anneaux d'une gloire reviennent en ligne directe, sous forme d'essin, de la surface du nuage et varient du bleu au rouge, de l'intérieur vers l'extérieur, à l'inverse des arcs-en-ciel. En cherchant Glory Plane dans votre moteur de recherche favori, vous trouverez des illustrations de mon propos. L'effet tunnel, que j'explique brièvement dans une petite vidéo traitant des nanotechnologies, y joue le rôle principal, et pas seulement pour épater la galerie. Lorsqu'un rayon de lumière passe à moins d'une longueur d'onde de la gouttelette du nuage, soit à peu près un demi-micromètre, il peut être capté par effet tunnel par la goutte et y rester piégé si l'angle d'attaque est suffisamment faible. Vous avez capté ? Pour en ressortir, le rayon de lumière utilisera le même procédé. Les gloires sont donc une manière d'observer à l'œil nu l'effet tunnel. A rien à voir donc avec le travail d'un proctologue. Pour être complet, l'intensité de l'onde sortante à cause de certaines interférences subies lorsqu'elle est piégée à l'intérieur de la goutte peut être amplifiée par effet de résonance dite de Mi. Ça ne mange pas de pain. La résonance de Mi, c'est un peu comme quand on pousse une barre en soire de manière synchronisée avec son mouvement. De là à dire que le rayon de lumière danse le Mia, c'est un pas que je ne franchirai pas, même si les varappeurs sont concernés. Finalement, vous me direz qu'on s'en fout des gloires et de son tunnel. Ben non, voilà qu'il paraît que c'est important pour comprendre les interactions de la lumière avec les nuages dans le cadre des changements climatiques. J'espère, suite à cette explication, que vous ne nourrirez pas de noir dessin à mon égard. Pas convaincu ? Faut-il que je vous refasse un dessin ?